Hello les oracles, merci à vous tous de me retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Comme chaque semaine, nous avons rendez-vous pour que je vous présente votre horoscope de la semaine du 8 au 14 février 2021 que j'ai enregistré, vous le savez, depuis la radio la 16. Alors comme chaque semaine, en fin d'horoscope, vous pourrez également retrouver les trois questions de voyance que j'ai décidé d'offrir lors de mon tirage au sort. Donc n'hésitez pas à écouter jusqu'à la fin et puis vous aussi, si vous le souhaitez, à me poser votre question précise pour que je puisse, si vous êtes tiré au sort, vous répondre précisément lors de mon horoscope de la semaine prochaine. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter avant de vous présenter et vous détailler votre horoscope de la semaine du 8 au 14 février 2021. Je suis Nicolas Ducarrois, médium et voyant clairaudiant depuis plus de 12 ans. Je consulte en mon propre cabinet en Charente, mais également par téléphone. Alors si vous souhaitez une consultation de voyance complète, n'hésitez pas à prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82. 06 58 44 40 82 ou si vous souhaitez une voyance par mail, vous pouvez m'écrire depuis mon site internet www.nicolas-voyant.fr Je me ferai une joie de vous répondre et vous apporter des réponses précises et claires à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vais donc maintenant vous dévoiler votre horoscope de la semaine du 8 au 14 février 2021 que j'ai enregistré depuis la radio la 16.fr Bienvenue sur la 16, voici votre horoscope de la semaine. Bélier, cette semaine sera une semaine très douce et marquée par l'envie de faire évoluer votre domaine sentimental ainsi que familial. Vous aurez tendance à laisser parler votre cœur. Le signe du Zodiac qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique sera en cette semaine le signe de la Vierge. Vos numéros chance seront le 1, le 3, le 12, le 15 ainsi que le numéro 30. Taureau, une semaine qui sera marquée par la fatigue. Dans le domaine professionnel, vous ne serez plus où donner de la tête. Quant au domaine familial, il ne vous laissera pas plus de répit. Le signe du Zodiac qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique sera en cette semaine le signe du Verseau. Vos numéros chance seront le 1, le 4, le 8, le 12 ainsi que le numéro 19. Gémeaux, en cette semaine vous serez sur les dents. Entre colère, fatigue et stress, rien ne vous sera épargné. Et vous n'épargnerez également personne. Le signe du Zodiac qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique sera en cette semaine le signe du Poisson. Vos numéros chance seront le 3, le 16, le 17, le 28 ainsi que le numéro 30. Cancer, cette semaine sera grâce au Trigone Lune-Vénus. Une semaine riche de bonnes nouvelles et particulièrement favorable à vos domaines financiers et matériels. Le signe du Zodiac qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique sera en cette semaine le signe de la Vierge. Vos numéros chance seront le 1, le 2, le 10, le 15 ainsi que le numéro 28. Lion, quelques tensions professionnelles ou matérielles seront à attendre pour vous en cette semaine. Attention aux belles paroles qui ne pourraient être qu'illusions dans le temps. Le signe du Zodiac qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique sera en cette semaine le signe du Bélier. Vos numéros chance seront le 1, le 16, le 17, le 21 ainsi que le numéro 30. Vierge, vous aurez du mal à dormir correctement cette semaine. Le stress présent autour de vous aura des effets également sur votre bien-être. Prenez du temps pour vous et pour surtout vous vider l'esprit. Le signe du Zodiac qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique cette semaine sera le signe du Sagittaire. Vos numéros chance seront le 2, le 4, le 12, le 23 ainsi que le numéro 28. Balance, cette semaine sera particulièrement agréable. Que cela soit dans le domaine sentimental, familial, financier ou encore professionnel, vous jouirez d'une certaine douceur. Le signe du Zodiac qui sera en parfaite fusion avec votre signe balance en cette semaine sera le signe du Verseau. Vos numéros chance seront le 1, le 8, le 12, le 13 ainsi que le numéro 30. Scorpion, en cette semaine l'organisation ne sera pas vraiment votre fort. Ajoutons à cela la fatigue qui sera également de la partie. En deux mots, les jours à venir seront pour vous très délicats. Le signe du Zodiac qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique sera en cette semaine le signe de la balance. Vos numéros chance seront le 2, le 3, le 15, le 21 ainsi que le numéro 26. Sagittaire, cette semaine sera une semaine plutôt agréable. Malgré néanmoins quelques petites tensions entre vous et une personne qui depuis un certain temps vous tape sur le système. Le signe du Zodiac qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique sera en cette semaine le signe du Lion. Vos numéros chance seront le 1, le 4, le 12, le 28 ainsi que le numéro 29. Capricorne, en cette semaine vous aurez une vraie facilité pour imposer vos envies de douceur, vos idées ainsi que votre envie de changement. Et que cela soit d'ailleurs dans le domaine sentimental, professionnel ou même familial. Le signe du Zodiac qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique sera en cette semaine le signe du Taureau. Vos numéros chance seront le 2, le 16, le 17, le 28 ainsi que le numéro 30. Verseau, vous aurez envie de vous dépasser en cette semaine. Attention néanmoins à ne pas trop tirer sur la corde car cette semaine vous réservera quelques petites surprises. Le signe du Zodiac qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique sera en cette semaine le signe de la Vierge. Vos numéros chance seront le 2, le 13, le 15, le 22 ainsi que le numéro 26. Poisson, cette semaine vous fera courir dans tous les sens. Vous aurez l'impression de ne pouvoir compter uniquement que sur vous-même et cela aura tendance à vous faire sortir de vos gonds. Le signe du Zodiac qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique sera en cette semaine le signe de la balance. Vos numéros chance seront le 3, le 5, le 8, le 16 ainsi que le numéro 21. C'était l'horoscope de votre semaine. Vous pouvez me retrouver sur www.nicolas-voyant.fr Merci à vous tous d'avoir suivi mon horoscope général des influences énergétiques pour cette semaine du 8 au 14 février 2021 que j'ai enregistré depuis la radio la 16.fr. Je vais donc maintenant répondre à 3 questions précises que j'ai tirées au sort dans toutes les questions que vous m'avez envoyées. Vous avez été très nombreux encore cette semaine à participer. Je vais donc commencer avec Sabrina. Sabrina qui me demande si elle va se remettre en couple avec son ex-petit copain. Alors pour répondre à cette question j'ai réalisé un tirage du domaine sentimental à partir de mon tarot de Marseille. Et la réponse est très claire. Il semble que cette relation a déjà été plusieurs fois mouvementée, qu'il y a eu des ruptures, il y a eu des retours. Et que cette fois-ci hélas on soit sur une rupture qui va durer et qui marque véritablement la fin de quelque chose, la fin de la relation. Et effectivement j'en suis vraiment désolé, il n'y aura donc pas de retour puisqu'on voit que lui de son côté a décidé de tourner la page. On voit qu'il y a effectivement une autre personne qui apparaît dans son jeu. Il semble vouloir construire quelque chose avec cette personne et a tourné complètement la page de votre histoire sentimentale. Donc au niveau du tirage on me dit qu'il ne faut pas perdre de temps, il ne faut pas attendre un potentiel retour de sa part car ça n'arrivera pas. Il faut vraiment maintenant se tourner vers l'avenir, vers votre avenir sentimental à vous et en reconstruire quelque chose. Et surtout en plus, alors je déborde un petit peu de la question mais ça me semble important, surtout que dans votre jeu on voit bien qu'il y a quand même une possibilité de relation. Il y a quelque chose qui se met en place petit à petit si effectivement on tourne la page rapidement, on aura quelque chose qui va se mettre en place. Alors ça ne sera pas une relation qui va aller très vite, c'est une relation qui va mettre du temps à se mettre en place. Mais elle sera solide et surtout durable dans le temps. Donc ça c'est important, il faut vraiment se focaliser, se concentrer là-dessus, se dire voilà je tourne la page, j'ai passé le pire puisque le plus dur c'est la rupture. C'est ce moment de rupture et puis les semaines qui suivent. Et là maintenant voilà c'est passé, il faut vraiment tourner la page, regarder plus loin et puis avancer. C'est très important. Voilà donc pour cette première question, n'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire ce que ça a donné dans le temps. Et puis si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse regarder un peu plus en profondeur. Je vais donc maintenant regarder la deuxième question et c'est Benoît. Benoît qui me contacte et qui me demande si son projet professionnel va bien se réaliser en temps et en heure. Alors au niveau du tirage, il y a plusieurs choses qui ressortent. Effectivement on retrouve ce contexte un peu délicat, c'est le contexte Covid. Effectivement on le retrouve et c'est vrai qu'on perd du temps, on voit que ça chamboule beaucoup de choses. On a une deuxième chose qui apparaît. Il semble effectivement qu'il y aura un petit peu de retard pour mettre tout cela en place. Parce que l'entreprise qui va nous proposer, en tout cas moi je vois une entreprise, donc je pense que c'est quelque chose qui a un lien avec une formation professionnelle ou en tout cas voilà, qui a un lien avec une autre entreprise. Et l'entreprise va tarder un petit peu à nous montrer des documents, des choses comme ça. Donc on va tarder un petit peu à nous donner les bons documents. Donc on va prendre du retard pour mettre notre projet en place. Et c'est vrai qu'effectivement moi j'ai un retard qui devrait être d'un mois, d'un mois et demi, deux mois. Voilà, donc on a du retard mais ça se fait bien, ça se fait bien dans ce courant d'année. Et surtout c'est positif par la suite. C'est vrai qu'effectivement on voit que c'est dur depuis un certain temps de le mettre en place. Mais ça va évoluer positivement et dans le temps ça sera positif. Donc ça c'est très important. On perd un peu de temps mais dans le temps c'est positif. Et effectivement on voit une construction et ça a une répercussion aussi sur le domaine financier. Donc ça c'est lié. Donc voilà, c'est important de bien garder ça en tête que ça va évoluer pour vous et c'est positif. Voilà donc pour votre deuxième question. On va passer à la troisième question. Et c'est William. William qui me demande si une relation sentimentale aura lieu pour lui prochainement. Parce qu'il me dit j'en peux plus d'être seul. Alors au niveau du tirage que j'ai réalisé, c'est pas très bon. Puisqu'effectivement on voit que ça va encore diviner un petit peu cette solitude. Alors on me dit aussi qu'on a un petit peu peut-être baissé les bras, désespéré. En tout cas on met plus toutes les chances de notre côté pour faire de nouvelles rencontres. Alors effectivement il y a l'événement Covid qui vient nous chambouler un peu nos petites habitudes. On peut plus sortir, on peut plus faire ce que l'on veut, on peut plus aller en soirée, on peut plus aller boire un verre avec les amis. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour faire de nouvelles rencontres. Alors il y a quand même les sites internet. Alors même si c'est pas l'apogée, ça peut toutefois aider. Maintenant au niveau du jeu, très clairement on voit quelque chose qui a encore du mal à se mettre en place. On me dit qu'il va falloir reprendre confiance en nous. Qu'il va falloir aussi faire confiance aux personnes qu'on a en face de nous. Parce qu'il semble qu'il y a eu une histoire dans le passé qui a été très compliquée. Et qu'il semblerait qu'on a été un petit peu mouvementé, un petit peu déçu. En tout cas ça nous a remis beaucoup de choses. Et que depuis cette relation, on n'a pas fait de nouvelles rencontres. Même des rencontres pas forcément sérieuses. Donc on est un petit peu seul et vraiment seul. Donc c'est un petit peu compliqué. Il va falloir prendre son temps. Et effectivement moi j'ai rien sur cette fin d'année. J'ai plutôt sur 2022 effectivement quelque chose qui apparaît. Mais on voit que c'est une relation qui a du mal à se mettre en place. Parce qu'on a l'impression qu'on fait un peu en avant, on en fait deux en arrière. On manque encore de confiance. Donc il faut travailler sur ça, sur la confiance en soi. Et puis je pense qu'il faut aussi peut-être, alors c'est pas forcément ce qu'on aime le plus. Mais peut-être essayer de prendre contact avec des personnes sur les sites internet. Ça va déjà nous permettre, même si on ne fait pas de belles rencontres, d'avoir, de se faire confiance, d'apprendre un petit peu à se faire confiance, à recommuniquer pour séduire, draguer. C'est important. Et si on fait tout ça, ça va nous aider quand même dans le temps. Donc c'est important de remettre un peu, comme on dit, le pied à l'étrier. Voilà donc, ça va être un petit peu compliqué, un peu long. Mais au final, je vous rassure, on voit qu'on ne finit pas seul, vieux garçon ou autre. Effectivement, on voit dans le temps qu'il y a une personne qui apparaît et on a une relation qui est particulièrement agréable. Voilà donc pour cette voyance d'une question précise, gratuite. J'espère avoir répondu du mieux que je pouvais, en tout cas d'avoir apporté une précision, une aide. N'hésitez pas à me faire un retour. Alors je vois, il y a beaucoup de retours qui apparaissent. Mais j'ai des personnes à qui j'ai répondu, qui me disent, merci, effectivement, vous aviez raison. Oui, effectivement, mon activité s'est débloquée. Voilà, j'ai beaucoup de retours, c'est appréciable. Alors vous aussi, si vous souhaitez participer à cette voyance d'une question gratuite, à ce tirage au sort, n'hésitez pas, vous allez soit en commentaire sous cette vidéo, vous me laissez votre prénom, votre date de naissance et votre question précise. Et puis si vous ne souhaitez pas que tout le monde voie votre pseudo et autres, n'hésitez pas, vous allez sur mon site internet www.nicolas-voyant.fr, rubrique radio-la-16.fr. Et puis vous verrez que sur la page où je vous présente l'horoscope de la radio, et que je vous présente la radio, vous trouverez un formulaire pour participer à cette voyance, à ce tirage au sort d'une voyance, d'une question gratuite. Donc vous remplissez le formulaire, je le reçois, je suis le seul à avoir vos mails, je suis tout seul, je traite les mails, les appels seul, je n'ai pas de secrétariat. Et vous pourrez bien sûr participer à ce tirage au sort et je répondrai avec grand plaisir si vous êtes tiré au sort à cette question précise. Donc n'hésitez pas. Et puis pour tous ceux qui souhaitent une consultation de voyance complète par téléphone ou bien par mail, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je me ferai une joie de vous répondre au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82. Je répondrai à toutes vos questions, à toutes vos interrogations lors d'une consultation de voyance complète et sérieuse. Je vous apporterai des réponses, mais je vous aiderai aussi à débloquer les situations parce que ça c'est très important. Et puis j'essaierai aussi de vous apporter des éléments pour avancer au quotidien face aux éléments qui pourront apparaître pendant cette année 2021, 2022 et puis 2023. Alors généralement en voyance, on ne va pas au-delà de 3-4 ans parce qu'après c'est plus instable. Mais voilà, on regardera tout ce qui peut vous arriver, ce qui pourra aussi vous aider à avancer. Voilà donc pour cet horoscope et cette voyance d'une question gratuite. Je vous remercie d'avoir suivi, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous avez le petit lien pour vous abonner et puis surtout cliquez sur la petite cloche qui s'affiche pour pouvoir être averti des dernières vidéos. Et puis partagez cette vidéo avec le plus grand nombre. C'est gratuit, il faut faire profiter surtout actuellement. Donc faites-en profiter tout le monde sur les réseaux sociaux. Et puis laissez-moi un petit message, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une très belle et douce semaine. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout prenez soin de vos animaux. Je vous remercie.